Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à ce numéro de Vue d'Afrique. Mon nom est Barthélémy Bledé, chercheur principal au bureau de l'Institut d'études de sécurité à Dakar au Sénégal. Je vais essayer d'aller doucement pour permettre aux interprètes de me suivre. Ma présentation portera sur le rapport d'une recherche menée sur les activités maritimes au Togo en novembre 2015. Ce pays devra abriter le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement en octobre prochain. Il a paru important à l'Institut d'études de sécurité ISS de faire un éclairage sur son secteur maritime. La problématique est de savoir si le Togo reste toujours une cible privilégiée de pirates, d'un voleur à main armée et de l'insécurité maritime de façon générale. C'est le lieu de préciser, pour ceux qui ne connaissent pas ce pays, qu'il fait partie des 25 pays du golfe de Guinée qui partent de la Mauritanie jusqu'en Angola. Et précisément, ce pays se trouve en Afrique de l'Ouest, une population de 7 millions et demi et une superficie globale de 56 700 km². dont la superficie maritime constitue environ 36 % de la superficie totale. Donc, c'est en fait un petit pays, mais c'est un grand pays en ce qui concerne le secteur maritime parce qu'avec une petite cote de 56 km, ce pays occupe une surface maritime de 36 % de sa superficie terrestre. Nous nous intéressons particulièrement au Togo parce que, comme beaucoup de gens le savent déjà, bientôt en octobre, il y a le sommet de l'OME qui portera sur la sécurité, la sécurité et le développement. Mais nous nous intéressons aussi à ce pays parce qu'il a été l'objet d'attaques multiples, surtout en 2011. Donc, entre 2011 et 2014, ce pays a enregistré 30 attaques ou tentatives d'attaques de piraterie et de vol à mes armées. Les questions sont, quelles sont les raisons, quelles ont été les raisons qui ont fait que ce pays est devenu une cible privilégiée des pirates ? Et qu'est-ce qui a pu être fait depuis 2012 ? 2012, où le pays a connu son plus grand nombre d'attaques ? Et quels sont les défis qui restent à relever dans le secteur maritime du Togo ? Et enfin, quelles peuvent être les solutions qu'on peut y apporter ? Le rapport dont nous faisons l'économie aujourd'hui sera publié le 10 août en ligne sur le site de l'Institut d'études d'insécurité. Alors, venons-en aux questions. Quelles ont été les raisons principales qui ont pu pousser le Togo à devenir une cible privilégiée des pirates ? Nous pensons que la première raison, c'est le fait que le Togo ne se soit pas associé au Bénin et au Nigéria en 2011, quand ces deux pays menaient une opération qu'on appelait l'opération Prospérité. En quoi a consisté cette opération ? L'opération Prospérité a consisté à mettre ensemble les marines nigériales et béninoises pour faire des patrouilles mixtes dans les eaux béninoises et nigériales. Cela a permis aux pirates de quitter les eaux béninoises. Nous nous rappelons qu'en 2011, le Bénin a enregistré 20 attaques de piraterie. Et il s'est trouvé qu'en 2012, après l'opération Prospérité, le Bénin n'a connu que deux attaques. Et après 2013, 2014, 2015, les eaux béninoises n'ont plus connu d'attaques de pirates. Pour le moment. Et on espère que cela continue. Pendant ces temps, en 2012, le Togo voisin va connaître 15 attaques. Ce qui veut dire tout simplement que les pirates, les criminels ont quitté les eaux béninoises qui commençaient à être sécurisées pour se retrouver dans des eaux beaucoup plus faciles d'accès comme les eaux togolaises. Mais non seulement au Togo, mais ils sont allés au Ghana, ils sont aussi allés en Côte d'Ivoire où des précautions particulières n'étaient pas prises. Donc pour nous, la toute première raison, c'est le fait que le Togo, en 2011, soit resté les bras croisés au moment où l'opération Prospérité se faisait entre le Bénin et le Nigéria. La deuxième raison, elle est évidente, c'est le fait qu'il n'y avait pas de système de surveillance digne de ce nom au Togo. Les patrieurs togolais, les nouveaux patrieurs togolais ont été acquis en 2014, mais avant ça, ils avaient aussi quelques moyens. Donc quand le Togo a vu que ces eaux étaient devenues la cible des pirates, le Togo a commencé à mettre en place un système de surveillance, en tout cas, un système de surveillance qui a réussi. Nous pouvons dire que ce système de surveillance a réussi parce que, après 2012, les pirates ont aussi commencé à quitter les eaux togolaises. Et la bonne nouvelle est qu'en 2015, le Togo n'a pas connu d'attaque des pirates. Ce qui est très positif, comme on peut le voir là dans cet histogramme. Ce qui est très positif pour le Togo. Mais ce qu'il faut noter, c'est la corrélation entre l'insécurité maritime et le trafic maritime, trafic des marchandises, mais aussi trafic des navires. En 2012, quand le Togo a été la cible privilégiée des pirates, il s'est aussi trouvé que le trafic des marchandises aux portes de Lomé a chuté. Comme on peut le voir dans le graphique qui est affiché. Donc, il y a une corrélation entre le trafic de marchandises, le trafic des navires et l'insécurité maritime. Pour exemple, on quitte un peu le Togo pour aller toujours dans la sous-région. On se rappelle qu'en Côte d'Ivoire, entre 2002 et 2011, il y a eu une crise. Mais pendant la crise, les chargeurs des pays de l'interlande, c'est-à-dire du Burkina et du Mali, ont préféré d'autres ports que le port d'Abidjan. Par exemple, en 2003-2004, le Burkina n'a pas fait passer un seul kilogramme de son coton par la Côte d'Ivoire. Or, c'est la voie la plus courte pour transporter son coton à l'extérieur. C'était pour mettre l'accent sur le fait qu'il y a eu une corrélation entre l'insécurité maritime et l'économie maritime. Revenons donc au Togo pour dire que le Togo est plus ou moins sécurisé au niveau maritime en ce qui concerne son port. La preuve est que, depuis bientôt quatre ans maintenant, entre soixante et son navire, je dis bien entre soixante et son navire, mouille dans la rade extérieure du port du Togo chaque jour. Donc, chaque jour, il y a entre soixante et son navire dans le port du Togo. Pas à quai, mais ce qu'on appelle la rade extérieure. Donc, dans les eaux du port du Togo. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le port de Lomé est devenu un lieu de repos, un lieu de refuge, un lieu de paix pour les navires qui fréquentent le gore de Guinée, pour les navires qui fréquentent l'Afrique de l'Ouest. Mais malheureusement, cela va aussi poser des problèmes. Le fait qu'on ait des navires en permanence, et surtout des navires pétroliers en permanence, dans des eaux portuaires, cela va forcément poser des problèmes. Le premier problème, c'est le problème avec la pêche artisanale. Il se trouve que les eaux tougoulaises ne sont pas, les eaux maritimes tougoulaises ne sont pas reconnues comme des eaux riches en poissons. mais il y a beaucoup de pêcheurs togolais. Ces pêcheurs n'ont plus de poissons, selon eux-mêmes, leur dire, ils n'ont plus de poissons parce que les navires qui viennent se reposer dans les eaux togolaises attirent les poissons. Ces navires sont attirés par la lumière, surtout qu'ils pêchent la nuit. Donc, les poissons sont attirés par la lumière des navires qui sont à rate. Or, il est interdit de pêcher aux alentours. Il est interdit de pêcher aux alentours de ces navires. Ce qui fait que les pêcheurs artisans qui s'aventurent dans la zone où se trouvent les navires, ils sont pris pour pirates. Donc, dès qu'un capitaine du navire voit une embarcation s'approcher de son navire, il alerte Kuala Lumpur, c'est-à-dire le Bureau maritime international, pour dire, attention, il y a eu une embarcation des pirates qui vient m'attaquer. Kuala Lumpur appelle la marine togolaise qui immédiatement se rend sur les lieux et prend le pêcheur qui est pris pour pirate. Ce malheureux pêcheur ne sera relâché que lorsqu'il y aura payé une amende qui varie entre 25 000 francs CFA et 50 000 francs CFA. Mais ils n'ont pas d'autres lieux de pêche, surtout que les eaux togolais ne sont pas poissonneuses. Donc, cela pose un réel problème qui n'a pas encore eu de solution. Le deuxième problème que posent les navires en rade, c'est le problème de pollution. La plupart de ces navires sont des pétroliers qui font ce qu'on appelle le ship to ship, c'est-à-dire le transbordement. Transbordement de pétrole entre navires. Or, forcément, il y a un peu de pétrole qui se verse dans l'eau pendant ces opérations. Il y a aussi le fait que les navires sont là de façon régulière, de façon permanente. donc, il y a une pollution qui n'est pas forte, une pollution des routiers. On se demande même s'il ne peut pas avoir de trafic illicite parmi ces navires. On se le demande parce que tous les navires ne sont pas gardés. Il n'y a pas d'obligation que ces navires aient des marins ou des marins togolais à bord. Les navires font la demande des marins pour leur surveillance et selon nos recherches, seulement 20% de ces navires en demandent des gardiens. Des gardiens, je vais dire des marins, des marins togolais, des marins de la marine nationale togolaise. Donc, on peut aussi se demander s'il n'y a pas de trafic qui se passe dans ces lieux. Que sont donc les solutions qu'on peut trouver à tous ces éléments? Nous pensons que la première solution, c'est la stratégie maritime du Togo qui est une très bonne opération qui a été faite par les Togolais eux-mêmes. Cette stratégie maritime qui s'affiche là où le président de la République lui-même est en première ligne. Mais, faut-il encore mettre en pratique cette stratégie maritime où il y a un Haut conseil de la mer, un conseiller pour la mer et un préfet maritime. Le préfet maritime qui est censé être au centre de ce qu'on appelle l'action de l'État en mer. Donc, qui est censé faire la coordination de l'action de l'État en mer. Qui est censé être le représentant de l'État en mer pour toutes les administrations qui ont une activité en mer. Mais, pour l'instant, cela ne se passe pas ainsi. Il y a encore un genre de duplication entre le conseiller, sinon le ministre conseiller pour la mer et le préfet maritime. Il ne s'en plaigne pas. Mais nous, les observateurs, nous pensons qu'on devrait clarifier les rôles entre le préfet maritime et le conseiller chargé de la mer auprès du président de la République pour que les choses aillent véritablement comme il se doit. En plus, il est important que chaque acteur joue un rôle et joue son rôle et notamment la direction des affaires maritimes. c'est la direction des affaires maritimes qui est chargée de la marine marchande. Cette direction est normalement chargée de coordonner avec l'OMI toutes les questions relatives aux conventions, notamment le code ISPS qui est le code pour charger de suivre les problèmes de sécurité au niveau portuaire, au niveau des navires. Pour le moment, ce n'est pas le cas au Togo. Et donc, comme proposition, c'est que qu'on mette en œuvre cette stratégie et que chaque acteur joue son rôle et que aussi la communauté internationale qui est très active ces derniers temps pour aider le Togo pour le sommet de l'OMI viennent aussi aux côtés de ce pays qui a la volonté pour pouvoir mettre hors d'état de nuit les criminels au niveau maritime. Je suis donc à la fin de ma présentation et je voudrais vous remercier. Mais avant, je voudrais préciser que les 10 et 11 août 2016 s'étiendra à Cotonou au Bénin eu un séminaire sur la sûreté maritime et l'économie bleue et au cours de ce séminaire, nous allons lancer le rapport dont nous venons de faire l'économie. Mais nous allons aussi lancer un autre rapport que nous avions fait en 2014 et qui est paru en 2015 sur le Bénin. Pour voir tout cela, vous pouvez aller sur notre site qui est affiché. Merci.